Musique 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 Je viens pour vous montrer comment j'utilise la nouvelle palette Je ne pensais pas qu'elle en avait dans le ventre Et c'est une palette coup de coeur C'est sûr, vous avez tout Du highlighter, du highlighter Bonjour, aujourd'hui je viens pour vous montrer comment j'utilise la nouvelle palette Max & More Enfin c'est une nouvelle palette, ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie Chez Action, mais c'est une palette vraiment Que je ne pensais pas qu'elle en avait dans le ventre Et c'est une palette coup de coeur C'est une belle découverte, en plus elle est complète Elle peut faire pratiquement Toutes les carnations, vous avez tout Du highlighter, du bronzer Du contouring, et deux blushs Un corail et un rose, elle est vraiment complète Pour moins de 3€ Le prix exact je ne me souviens plus En tout cas elle est chez Action, bon je sais beaucoup Ne l'ont pas, honnêtement j'ai voulu Vous en faire gagner une Suite à cette vidéo là J'y suis retournée, il n'y en avait plus tellement Que ça part vraiment Comme du petit pain Donc j'espère qu'ils vont ressortir une Et que je puisse pouvoir Que je puisse pouvoir, c'est pas français Que je puisse vous faire gagner cette palette Il manque un miroir C'est tout Bon le packaging il est simple Il est vraiment basique Bon c'est quand même du plastique chip Mais ça tient bien les costauds Je l'ai fait tomber, bon elle n'est pas cassée J'ai eu la chance, donc ça tient bien quand même Voici comment elle se présente Donc vous savez je ne peux pas vous faire des gros plans Parce que je filme avec mon téléphone Donc c'est pas facile Je peux vous la montrer que comme ça J'ai été surprise déjà par la pigmentation Quand j'ai pu mettre mes petits doigts J'ai été surprise ensuite par la tenue Quand je me le suis appliqué Et facile vraiment à travailler Et pour les débutants Ce qui est vraiment en plus génial C'est que vous avez tout d'expliqué derrière Comment utiliser votre palette Alors ça c'est top Il n'y a pas que les grands en fait Qui font ça Comme Kate Bondy, Too Faced Il y a aussi Max & More Voilà moi cette palette là C'est vraiment un coup de coeur Vous avez été nombreuses Et nombreux Un peu moins nombreux A me demander Dis montre nous comment tu l'utilises Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui ne font pas de contouring Parce qu'ils ne savent pas Ou parce que ça ne leur plaît pas Enfin voilà Mais il y a beaucoup de débutants en contouring Moi la première Ce n'est pas quelque chose que je faisais J'utilisais beaucoup du bronzer Que je faisais en 3 C'est ce que je vais vous montrer Moi je ne vais pas le faire Parce que par contre C'est le seul défaut de cette palette là C'est la teinte Elle est beaucoup trop jaune orangée Mais avec les vidéos de Youtube Que vous pouvez retrouver Dont les miennes Vous pouvez arriver à vous faire Quelque chose de léger Ma maman qui a 60 ans Je lui ai acheté la Anastasia Et franchement maintenant Elle ne peut plus se passer du contouring Elle comprend Moi là je n'en ai pas Je me suis simplement maquillée Vite fait Et il me manque quelque chose Il me manque vraiment quelque chose C'est pourtant pas grand chose Mais tout de suite Ça va rehausser votre teint Ça va redessiner vos contours Alors il faut avoir la main légère Pour ceci Alors Je vais vous montrer en même temps Les pinceaux que j'utilise C'est les pinceaux que j'utilise Vraiment tout le temps Pour faire mon contouring Donc votre teint Blablabla Il est fait On va commencer au contouring Le contouring C'est pour faire quoi ? C'est pour sculpter votre visage C'est pour aussi cacher un peu les défauts Ou alors harmoniser au niveau de votre visage Donner de la couleur aussi à votre visage Après vous faites vous à votre sauce Comme vous voulez Si vous voulez que ça soit bien structuré Ou léger Que ça se voit Que ça se voie pas Ça ça dépend des goûts Moi j'aime quelque chose Ça se voit Mais en même temps léger Voilà J'ai un visage qui descend Vous voyez comme ceci Donc moi en fait Au niveau du contouring On va sculpter à cet endroit là On peut faire la mâchoire En dessous les lèvres Le nez Un peu aussi Voilà C'est à votre guise Moi maintenant Au départ je descendais vraiment trop Ici Et ça me creusait beaucoup trop Donc ici Vous mettez votre doigt Et vous verrez que vous avez un creux Et vous allez jusqu'où ça s'arrête Moi ça s'arrête là Mais pour moi c'est trop bas Donc je l'arrête Mijou comme ça Voilà En plus je suis pas aidée Bon là j'ai du fond de teint à la poudre Mais vous savez que j'ai mes tâches pigmentaires J'utilise la palette de Kate Vandy J'utilise surtout en ce moment Enfin depuis très longtemps La Too Faced Qui est vraiment La Cocoa Qui est creusée de chez Creuset Je vais vous montrer ça Ce qui est bien pratique Avec ce pinceau là Vous retrouvez ça Sur le site Jolicious Vous avez ça aussi J'en ai acheté un Pour ma maman Il y avait AliExpress Amazon aussi Moins de 2 euros C'est un pinceau Qui se présente comme ceci La frange Ça fait une arête en long Donc c'est bien pratique Pour faire le contouring Il y a énormément de pinceaux Pour ça Ce qui est bien Vous voyez Il y en a bien utilisé Il y a bien crade Donc c'est que le pinceau carré Il rentre bien Donc c'est plutôt pas mal Bon après c'est un petit détail Mais ça peut être aussi embêtant Là ce sont des ronds Donc c'est pas très pratique pour moi Avec ce style de pinceau là Mais bon tant pis Alors surtout je vous conseille Quand vous prenez votre matière C'est pas de prendre et d'appliquer Parce que regardez ce qu'il y a sur le pinceau Je souffle ou je tapote Toujours pour enlever l'excédent C'est tellement une palette Qui est hyper pigmentée Faites bien attention Donc au niveau du contouring Moi j'aime faire à cet endroit là Donc je commence En fait j'applique mon pinceau ici Comme ça Je tapote Et ensuite je vais remonter un peu la matière Vous voyez Comme ceci Je vais pas descendre plus bas Donc tout de suite Hop Vous allez voir que J'ai pas estompé Mais ça creuse Par rapport à l'autre côté C'est un truc de dingue C'est la magie du maquillage On fait pareil de l'autre côté Donc je l'ai coiffé D'habitude je le fais sans être coiffé Donc ça va être un petit peu plus déficile Avec ma petite frangette Excusez moi Je vous mets ça Donc je vous mets ça là Voilà Alors c'est fait pour là Soit vous reprenez de la matière Pour votre nez Moi en général Je finis mon pinceau Parce que je vous dis Elle est tellement pigmentée Que voilà Je préfère faire comme ça Donc je descends Ici Parce que j'ai un nez long Avec une bosse Des fois de fabrication du père Donc je coupe Vous pouvez tricher Voilà En plus je porte des lunettes Donc à cet endroit là Je peux vous dire que ça tient Parce qu'en général On est tout le temps En train de s'essuyer Et tout Moi ça tient vraiment jusqu'au soir Je fais un petit peu ici Moi c'est vraiment quelque chose de dégé C'est pas pour être marqué Une fois que j'ai fini Vous allez apporter votre touche lumière Donc votre touche lumière Vous prenez le pinceau Bien évidemment Avec lequel vous vous sentez Le plus à l'aise Mais moi je prends ce pinceau là De chez Real Techniques Vous avez des Contours brush Vous avez plein de pinceaux Ils sont multifonctions Ce sont les soeurs Pixivoo Ce sont de grandes maquilleuses Professionnelles américaines Elles ont une chaîne Elles sont géniales Moi je les adore J'ai appris beaucoup 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 avec elles Au travers de leurs vidéos Donc ce pinceau là En fait Les Real Techniques Ils ont beaucoup de multifonctions Lui Je l'utilise Pour apporter ma touche lumière Donc pareil Une touche lumière C'est ici Ça va accrocher En fait Quand vous faites des photos Quand vous filmez Ou même au niveau du soleil Ça va accrocher Mais en même temps Ça vous permet aussi De continuer aussi A fixer au niveau De votre make-up Et de redissiner Votre contouring Vous voyez Donc j'applique ici J'applique en dessous les yeux Voilà Je fais pareil De l'autre côté Là Et là Ensuite je fais La raie du nez Juste en haut Et le menton Si vous souhaitez On le voit Si vous souhaitez Quelque chose De pailleté Et moi C'est ce que j'aime aussi En ce moment Dans cette palette là Vous avez ce fard là Je suis désolée Ça fait pas de zoom On peut pas tout avoir La ligne de retour Et puis des zooms Dans les vidéos Donc du coup J'en mets un petit peu A cet endroit là Un petit peu de paillettes Je sais pas si on les voit Peut-être pas Mais bon voilà Moi je les vois C'est le principal Alors une fois Que j'ai fini ça Je vais prendre Soit un kabuki Soit un pinceau Celui là que vous voulez Et je vais estomper Un peu Au niveau De mon contouring Alors il y a des fois Je le laisse Et il y a des fois J'estompe Vous prenez Un kabuki Ça fait le même effet Et ensuite Je vais venir passer Au blush Donc vous avez là Dans cette palette là Une teinte rose Une teinte corail C'est la teinte que je prends Là au niveau du bronzer Vous auriez pu le faire avant Pour réchauffer votre teint Vous partez d'ici Vous faites un 3 Comme ça Vous pouvez mettre sur le menton Vous pouvez mettre sur le front En fait Vous pouvez en mettre partout Mais moi cette teinte là Je la trouve pas belle du tout Elle est jaune C'est le seul défaut de cette palette Alors attention au niveau des blushs Parce que vous savez Je vous saoule avec cela Mais j'ai tous les blushs En ronds Où sont-ils Comme ceci Je me sers que 2 Et bien je peux vous dire Que même pas pour 2€ C'est de la bombe Au niveau pigmentation Et au niveau tenue Donc là pour celles Qui ne savent pas non plus Au niveau du blush Vous remontez Jusque là Et quand on sourit On peut aller sur le bombé de la joue Et il faut mieux En remettre de la matière Qu'en prendre une bonne dose au départ Et vous le travaillez Moi je fais des ronds Et en même temps Si vous voulez Je tapote pour que la matière Rentre au niveau de la peau Qu'elle accroche mieux Voilà Et vous pouvez passer sur le blush Vous voyez Ça ressort un peu Mais C'est top On va faire l'autre Ça je vous ai prévenu Elle est quand même pigmentée Bon on s'en fout pas partout Mais du coup Je trouve que Ça n'a rien à voir aussi Avec certaines palettes De grandes marques Et puis qu'on s'applique Le blush En fait ça ne tient pas la journée Ou la pigmentation Elle est bidon Et bien là pour ma part Elle n'est pas du tout bidon Voilà Alors ensuite Si vous trouvez que Bon là en plus je force un peu aussi Si vous trouvez que vous avez Trop forcé sur votre blush Vous restompez le tout C'est ça Le maquillage aussi Vient pour les yeux Pour le teint C'est aussi les sompages Une fois que vous avez fini Alors là va passer Les touches lumière Donc vous prenez Le pinceau que vous voulez Moi j'en ai deux J'en ai un plat synthétique Et j'en ai aussi A poil synthétique Mais où il est beaucoup plus touffu Beaucoup plus charnu C'est vous qui voyez Donc là Vous allez voir Je vais prendre le highlight De cette palette là Parce que moi je suis tombée Amoureuse d'un autre highlight Je ne sais pas où je l'ai mis Il est derrière Ça c'est de la bombe Je vous ai fait une vidéo dessus C'est le Ofra Le Beverly Hills Il est topissime Donc il est là Donc là vous venez Prendre de la matière Et pareil Les touches lumière Ça va être au dessus De votre blush Ici Ici Vous pouvez en mettre Un peu là Un peu là Au dessus des arcades C'est vous qui voyez Essayez Amusez vous C'est ça le maquillage C'est aussi s'amuser Vous verrez bien Donc là je dépose là Et j'aime bien ce pinceau là Parce qu'il accroche bien la matière Et en fait Il le dépose Comme j'aime bien Au niveau du blush Vous voyez la pigmentation C'est topissime Regardez Hop Hop Et vous pouvez bien évidemment Finir au dessus Si vous voulez Bon là je n'en ai plus Voilà une petite touche lumière Vraiment léger Mais ça fait le tout Donc voilà cette palette Je voulais vraiment vous montrer Parce que c'est vraiment Un coup de coeur Et j'espère pouvoir En retrouver Et faire des concours Et pouvoir vous la faire gagner Franchement Pour le prix Elle est top Elle est top Et pour les débutantes Au moins Vous ne mettez pas 30 euros 50 euros Voire pire Ça ne vous dégoûte pas Parce que vous n'arrivez pas Parce que c'est quand même Un apprentissage Aussi le maquillage Et du coup Avec cette palette là On n'a pas trop de regrets Mais il faut y aller Donc à tout âge On peut faire du contouring Bien sûr Quand on a une vingtaine d'années Il n'y a pas spécialement besoin Mais la magie du maquillage C'est aussi de se faire plaisir Et on a envie Et quelque chose de léger Ça peut passer Après les américaines C'est vrai Quand vous regardez Leurs vidéos Ce qui est très bien C'est d'apprendre Leurs techniques Comment poser tout Mais alors c'est C'est chargé Quand vous regardez Leurs fonds de teint Ce n'est pas du tout Leurs teintes de base C'est toujours des teintes jaunes Enfin voilà Mais quand vous les voyez Oh c'est top Ouais mais il y a Il y a ce qu'il faut en dessous Donc voilà Moi c'est ma façon Je fais ça depuis maintenant Pas mal de temps J'applique tout Au niveau de mes palettes De mes contours Que je peux avoir Comme ça Le highlight et tout Et là vous verrez Dans cette vidéo Que j'ai fait là Je vous ai fait carrément Un tutoriel Où je Il a plusieurs fonctions J'ai même testé Sur les lèvres Et bien je peux vous dire Que ça a des potes graves En tout cas lui Si vous voulez le retrouver C'est sur le site Makiall Avec le code C'est DIN Ouais c'est ça DIN10 Vous avez moins 10% Allez-y Allez-y Parce que ça c'est une bombe Ça vient des States Et ils ont sorti de la bombe Voilà J'espère que Cette petite Crush test tuto Vous aura plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De le faire Donnez-moi vos avis Vos retours Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Smile and Zen Sous-titres par Jérémy Diaz